Qu'est-ce que la question de la sécurité ? La question anime et traverse les territoires du nord au sud. Et la sécurité, dès lors qu'on y parle, on a déjà cité le territoire. Et le territoire, justement, pour pouvoir se développer, pour pouvoir évoluer, a besoin d'une forme de quiétude. Quiétude qui fait appel à la liberté, quiétude qui fait appel à la sérénité, quiétude qui fait appel à la durabilité. Victor Hugo disait, déjà à l'époque, « Liez une veine, vous avez la maladie. Entravez un fleuve, vous avez l'inondation. Barrez l'avenir, vous avez les révolutions. » Et donc, il faudrait, justement, pour qu'il y ait sécurité et sécurisation, il faudrait qu'il y ait une quiétude. Et cette question, nous avons choisi de l'aborder à travers, d'abord, deux grands blocs. Le premier bloc sera consacré, justement, à la mise en contexte et à l'intellection de la sécurisation. Et le deuxième bloc, nous le verrons, sera consacré à la sécurisation d'une manière générale, qu'on appelle de plus en plus la biopolitique. Là, parler de sécurité, parler du territoire, c'est déjà tenter de saisir le contexte dans lequel elle se développe. Et en ce début du XXIe siècle, on constate, justement, il y a regret, une perte de repères à l'effet de contenir les risques. Repères qui nous permettaient... qui nous permettaient, ou que constituaient pour nous, des gardes-fous. Et ces repères sont à la fois matériels et immatériels. Matériels, c'est-à-dire tout l'ordre que nous connaissons, et immatériels, c'est-à-dire les normes et les valeurs que nous avons. Mais dès lors que nous perdons, justement, ces repères, tout devient permis, et c'est le contraire. En effet, les événements qui traversent et qui secouent la société, rendent justement impossible la compréhension des rapports, voire même de rendre perceptibles les limites entre la violence et la sécurité. Aussi faut-il opérer différentes recensions, différents recensements, pour apprécier et comprendre les différents dysfonctionnements, les différents désordres qui règnent au sein de la société. Et dans la majorité des cas, ces désordres, ces dysfonctionnements, ne nous viennent plus de l'extérieur, comme on avait l'habitude de le percevoir. Elles sont propres à la société. C'est-à-dire que c'est la société elle-même qui provoque ses propres antagonismes. D'autant que cette violence devient globale, elle est diffuse, elle est aléatoire, et que jadis, la violence, justement, opposée, des adversaires selon des codes, selon des normes, selon même une morale. Alors qu'actuellement, les acteurs de la violence sont des anonymes. Vous pouvez les croiser dans la rue, vous pouvez les croiser dans une salle de cinéma, vous pouvez les croiser dans un café, vous pouvez les croiser dans un aéroport, vous pouvez les croiser dans une gare de train, vous pouvez les croiser dans un pot, mais sans que cela apparaisse comme tel. Et leurs victimes, contrairement au temps passé, où c'était des protagonistes qui étaient véritablement en conflit, actuellement les victimes sont des populations civiles, et leurs victimes aussi, ce sont des symboles publics. dire cela est une chose, mais essayer de les comprendre, c'est justement se donner un peu de temps pour l'intellection, mais aussi l'historisation de la sécurité. Beaucoup, enfin, beaucoup d'entre nous, quand il parle de sécurité, on a l'impression que finalement tout est dit. Et pourtant, ce concept a connu une évolution monumentale. Ainsi, déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, la sécurité avait un sens assez philosophique, assez global, assez vaste. Elle signifiait la tranquillité de l'esprit, la sérénité, ce ciné curé qui voulait tout simplement dire sans inquiétude. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, lorsqu'on parlait de sécurité, il était question d'extinction d'aléas et de menaces. Et d'ailleurs, s'est greffée pendant cette période une croyance chrétienne qui était celle des millénaristes et qui s'intitulait Pax et Securitas. Et ce mythe qui accompagnait l'homme occidental pendant très longtemps était l'œuvre d'un mouvement de pensée qui considérait que l'ordre social, pardon, qui considérait l'ordre social comme décadent et perverti. Il avançait que ce millénarisme, cette Pax et Securitas, durerait quelques mille ans et ce serait le règne d'une sécurité absolue, d'une prospérité totale. Mais ce n'est là que le signe annonciateur du jugement dernier. D'ailleurs, cette croyance a été condamnée comme hérétique. Cependant, cette paix mythique continue d'être galvaudée comme prétexte pour pérenniser une politique de puissance. au sens actuel du terme du concept de sécurité, de correctness, d'universalisme, tout comme elle dicte une seule exception d'une démocratie, symbole de progrès, alors qu'elle est unidimensionnalisante, uniformisante, pour faire régner un ordre dominant. en fait, cette sécurité doit être considérée comme un principe régulateur, un principe régulateur de toute société. et pour ce faire, elle doit être perçue comme un sentiment d'abord, ensuite comme un programme politique, en troisième lieu comme une force matérielle, en quatrième lieu comme une source de légitimité et donc comme un bien public et non un bien marchand. Quatre exceptions expliquent la sécurité au sens actuel. C'est-à-dire, il faudrait que la sécurité soit perçue comme étant un état mental et comme une disposition des grandes sagesses stoïciennes et épécuriennes. Je veux tout simplement dire une méthodologie du bonheur, mais aussi une acception sceptique, c'est-à-dire qu'elle doit exiger une radicalité dans le comportement. En deuxième lieu, elle doit être perçue comme une société, pardon, la sécurité doit être perçue comme une situation objective un ordre matériel caractérisé par la maîtrise des dangers et des aléas. Notre élément de l'acception justement de la sécurité est qu'elle doit se décliner comme une garantie des droits et libertés. comme une garantie de la protection des biens et des personnes, comme la garantie de la protection des biens publics. et cela suppose une surveillance, un équilibre des forces et tout cela dans le cadre d'un état organisé. Dernier lieu, la sécurité doit être perçue comme étant un outil de contrôle des flux décisionnel et pour ce faire, elle doit intégrer la traçabilité, la précaution, la régulation et la gouvernementalité. Ainsi, la sécurité est donc liée à l'exigence de l'affirmation de l'État. Elle doit être indissociable de l'existence de compétences, de l'élevation des finalités et de l'efficience dans l'exercice des fonctions de l'État. En fait, cette sécurité étatique, cette sécurité de l'État, qu'on doit sortir de son confinement, doit correspondre à trois dimensions fonctionnelles. Et j'insiste sur l'expression fonctionnelle, l'adjectif fonctionnel. J'ai cité la sécurité juridique pour garantir justement un état de droit et de liberté. une sécurité policière qui serait la matérialisation de cette sécurité juridique et bien entendu une sécurité militaire pour être sécurisée dans le cadre d'une souveraineté à l'intérieur de son État. pour cela, elle suppose des lois souveraines, c'est-à-dire indépendantes. Et je souligne que l'acception de la loi ici est perçue et doit être perçue comme une réponse et une demande sociétale. Et donc, la loi est là pour nous protéger contre nous-mêmes et contre les autres. elle suppose une gouvernementalité sécurisante, c'est-à-dire une gestion de la chose publique sécurisante et garantissant à la fois les droits et les libertés. Et cette gouvernementalité sécurisante doit placer les droits et les libertés sur le même pied que l'ordre public. Et donc, vous comprenez avec moi que la gouvernementalité sécurisante se distingue sensiblement de la gouvernementalité sécuritaire et cette dernière, plutôt pour cette dernière, la première des libertés est le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une transcendantalité du maintien de l'ordre sur la gouvernementalité sécurisante. Mais que dire de la situation actuelle ? dès lors que nous savons que l'État n'a plus le monopole de la sécurité justement. Il est à tout prendre qu'un des gestionnaires de la sécurité. Beaucoup de missions de la sécurité actuellement sont sous-traitées à des organismes privés, bien entendu. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que ces groupes s'internationalisent. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'ils grignotent dans beaucoup d'espaces auparavant propres ou relevant du propre de la souveraineté de l'État. Les dits périls sécuritaires deviennent le prétexte ou deviennent des prétextes pour que des lobbies via des décideurs acquis à leurs intérêts et à leurs causes d'une manière consciente ou inconsciente participent à l'affaiblissement de l'État et tout cela sous la houlette ou sous la coupe de la quête d'un risque zéro. C'est là une approche erratique j'entends faussée controuvée et justement ces erratiques confusions conduisent à des situations de quasi-maternage de quasi-contrôle et cela conduit à des actes qu'on peut qualifier d'infantiles et qui opèrent de viles opérations de séjures au sein de la société. Vouloir corriger ces dysfonctionnements c'est déjà laisser la justice fonctionner en toute indépendance et ce à l'effet de régénérer l'autorité de ses décisions. Lorsque je parle d'autorité j'opère une distinction entre autorité et pouvoir. L'autorité ne s'impose que par l'exemple le pouvoir s'impose par ses moyens. Et donc dans une situation véritablement de sécurité à l'effet du contrôle de la population beaucoup plus que pour les sécuriser s'étend une apathie et cette apathie est conséquente à d'innombrables déficits notamment une absence de réseau de communication tant au niveau central qu'au niveau intermédiaire qu'au niveau local mais aussi une absence de système informatique et informationnel je veux tout simplement dire par informationnel c'est-à-dire cette information à la fois ascendante et descendante dans une articulation permanente et en troisième lieu une absence de services performants en ressources humaines et finalement qu'est-ce que nous voyons émerger c'est une sécurité marchande qui est en train de se substituer à une sécurité protection de la société bien entendu sachant que la sécurité se définit toujours et doit se définir toujours par une retenue au bord du désastre c'est-à-dire que le prétexte sécuritaire ne doit pas être actionné pour mettre en place et pérenniser un ordre dominant en parlant justement de la sécurité il faudrait parler des risques le risque ou l'aléa constitue actuellement un marché florissant et un marché porteur un marché porteur et l'ingénierie justement de son contrôle a explosé les chiffres d'affaires d'autant que les territoires tout comme les activités à sécuriser ne cessent de s'étendre depuis les espaces publics qu'il s'agisse d'espaces marins d'espaces terrestres d'espaces aériens pas d'espaces aériens et cela va jusqu'au champ de guerre et au champ d'insécurité à gérer et en réponse nous dit tant pour répondre à cela nous dit tant il faudrait justement qu'il y ait une sécurité plus malléable plus souple que seule pourrait engendre que seule que celle-ci est le propre justement du secteur privé et dans cette logique les sociétés de sécurité foisonnent et se multiplient juste ici essayer de donner un exemple très frappant dès 1997 a émergé justement une société américaine qui avait pour nom Blackwater le nom est très très révélateur au noir on est loin de la limpidité de l'eau mais se rendent compte finalement qu'ils qu'ils doivent soigner leur image de marque cette société est appelée aujourd'hui académie et le nom est aussi révélateur révélateur je crois qu'elle n'a d'académie que le nom cette académie en guillemets fabrique des contractors des mercenaires et le champ d'action était justement consacré au Moyen-Orient soi-disant pour mener une guerre propre mais depuis le champ du Moyen-Orient devient très très insuffisant et elle n'arrête de s'étendre et sans présenter comme étant le fer de l'once et nous dit-on aussi qu'elle est vouée à un avenir révélateur en ce sens qu'elle allège l'armée de métiers et qu'elle permet d'intervenir sans compromettre l'État je crois que c'est la seule chose de vrai finalement qu'est-ce que nous voyons le barbouze qui est en train de revenir pour occuper la scène internationale mais le barbouze comme les mercenaires si auparavant son champ d'action a été contenu dans une arène l'arène actuelle c'est justement la scène internationale pire ces sociétés ne se limitent plus à l'action militaire elles se présentent comme étant des entreprises qui peuvent fournir l'intelligence stratégique terme très élevé pour signifier l'espionnage le renseignement géopolitique finalement le contrôle d'autres États elles vous disent aussi qu'elles sont là qu'elles peuvent pas se mettre en matière de diplomatie souterrain et bien sûr ce n'est pas des moindres la vente d'armes destructives ainsi les espaces sont quadrillés et individualisés l'œil d'Horus l'œil de Moscou l'œil de Lynx et j'en passe se multiplient pour maîtriser toute la scène et dominer toute la scène internationale et ces sociétés s'étendent pratiquement à toutes les activités je parle des sociétés privées de gestion de la sécurité elles s'étendent à toutes les activités je crois qu'à l'œil nu les vigiles prolifèrent ils sont partout et tout le monde est présumé coupable envahisseur violent ce qu'on ne dit pas c'est que cette logique privative de la sécurité relance l'insécurité et relance des logiques ségrégationnistes et tout cela est à l'origine de la multiplication de nouveaux ghettos finalement la société est en train de se ghettotiser au ghetto classique que nous connaissons des exclus et des miséreux s'ajoutent des ghettos dorés ultra sécurisés et tout cela participe justement à l'émergence d'une société de défiance où les césures sont nettes que finalement nous baignons dans les antagonismes les plus manifestes d'une part on parle de société et d'autre part on parle de défiance où est la société alors ces gardiens des temples une guillemets et filtrer les individus selon leurs aspects trop souvent leurs aspects extérieurs et dans ce cadre les délits de faciès et les persécutions s'installent et se multiplient et dans une telle logique l'absurdisme se banalise alors les risques conduisent aux violences et cette violence voire cette horreur du moins cette laideur est à son paroxysme et tout cela est vécu dans une indifférence totale voire dans une béatitude poisseuse et pourtant les incivilités auxquelles vous êtes soumis au quotidien ne sont sont en fait une privation d'une partie de notre humanité mais si nous voulions un peu comprendre nous saisirions que finalement ces incivilités sont l'œuvre de ceux à qui tout a été refusé et de ce fait qu'ils sont au moins exclus d'un des processus de production sociétale soit de production sociale soit culturelle soit économique soit politique et donc finalement nous sommes loin d'un état de droit et de liberté et pourtant ce à quoi nous sommes accoutumés a d'abord une symbolique très puissante et constituer un marquage parce que la violence meurtrit aussi bien celui qui l'a subi que celui qui l'exerce mais alors que dire lorsque nous voyons que la violence continue d'exercer une fascination sur les victimes de la frustration certes l'homme dans une tentative d'explication certes l'homme est à la fois un être de passion et de raison nous le savons tous mais en l'absence justement d'ouverture en l'absence de de façon de d'extérioriser ces conflits d'une manière cathartique l'homme est enclin à céder à la violence et donc à enclencher des conflits paroxystiques et négationnistes en effet beaucoup d'incitations beaucoup de d'éléments participent à multiplier les éléments les causes de violence et à précipiter l'individu justement dans ces labyrinthes j'ai parlé de la cyber dissidence de la cyber violence et dans cet espace et en l'absence d'un état ouvert d'un état sécurisant les hackers jouent un rôle prépondérant dans cette voie ajoutez à cela que sur le plan international tout participe à démultiplier cette violence il suffit de voir un peu les jeux vidéo tels que America's Academy Call of Duty Modern Warfare qui sont l'oeuvre de l'armée américaine et qui montrent justement qu'on peut devenir guerrier à partir de chez soi et ceci n'est pas loin de la réalité en effet le soldat américain actuellement peut-être européen enfin européen aussi occidental d'une manière générale depuis son PC peut télécommander un drone dans les ciels de Peshawar de Bagdad de Libye ou de tout pays africain et à partir de son pays enfin de son PC il détruit il tue à des milliers de kilomètres et le soir venu il ira tranquillement chercher son fils de l'école à l'école au fer sans marché au supermarché comme si de rien n'était et bien sûr le soir il découvre en même temps que les autres en même temps de tous les spectateurs les exploits ses exploits personnels j'arrête ici cette session pour la reprendre un peu plus tard merci pour la reprendre le soir de l'école de l'école